Alors, on est parti pour une première vidéo pour vous présenter l'éditeur de mission de DCS. Je vais vous présenter dans un premier temps tout ce qui est réglage des options, c'est un petit peu les prérequis pour faire votre mission. Voilà les premières choses qui vont se trouver sur la gauche de la fenêtre. Quand vous démarrez une mission, la première chose que vous avez, c'est cette fenêtre Changing Coalition qui vous permet de choisir les pays. Moi, je ne modifie rien, sachant que vous avez accès des deux côtés via la Combine John Task Force bleu et rouge à tous les véhicules, que ce soit pour un côté ou un autre. Donc, de mon côté, je ne touche pas à ça pour ne pas perdre de temps. Ensuite, on a ici sur l'éditeur, sur la gauche, vous avez la liste des menus. La petite particularité avec les cartes, normalement, si vous avez un grand écran, ça sera affiché en bas, en dessous de la croix. Mais étant donné que je suis sur un PC portable, j'ai un affichage différent. Bon, fichier, je ne vous fais pas un dessin, il n'y a rien de particulier. Fichier, Mission, donc tout ce qui touche à la mission, le premier, ça va être le Briefing. Je ne mets rien de spécial, sauf une fois que j'ai fini la mission et le Briefing en format Word, je viens le copier-coller ici. Ce qui me permet, en cas de perte du Briefing, Word, d'avoir au moins la description de la mission et les infos importantes. Ensuite, on a l'onglet Météo. L'onglet Météo, il est assez complet, je vais vous le détailler quand même. Vous pouvez régler la date et l'heure précise. Vous avez la météo statique et dynamique. Dynamique, pour l'instant, je crois que c'est toujours pas au point, donc moi, je n'utilise que la statique. Donc, on va régler la météo du jour pour notre mission. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir le moment de la mission, l'heure. Le choix de l'heure est extrêmement important. Si vous faites une mission le matin, suite au lever de soleil ou en fin de journée avec un soleil qui se couche, vous aurez une luminosité beaucoup plus chaleureuse avec des couleurs assez sympas. A l'inverse, si vous faites une mission vers midi, 13h, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus plat et une lumière beaucoup plus blanche. Donc, ça fait partie du choix que vous devez faire pour le contexte de votre mission. Donc, au niveau météo, on est parti. La température, la température, ne laissez jamais 20 degrés, ce n'est pas très pertinent pour une mission. Qu'est-ce qui est intéressant ? Ce qui est intéressant, c'est une forte température ou une faible température. Si vous voulez créer quelque chose de particulier, j'entends. Si vous n'avez pas d'attente sur la météo, vous pouvez laisser 20 degrés. Mais si vous mettez une forte température au-delà de 30 degrés, vous pénalisez les appareils dans leur capacité à emmener du carburant et des munitions. Ça force les joueurs à faire un choix et à commencer à calculer leur performance. A l'inverse, si vous descendez en dessous de 10 degrés, on rentre dans des conditions qui vont être givrantes. Et donc, il y a toute une réflexion à avoir autour des moyens de protection et de dégivrage des appareils. Ça permet de rajouter une petite pointe de réflexion dans les briefings. Petite particularité, il faut quand même se méfier des températures négatives parce que certains appareils, je pense au MI24, n'ont pas encore implémenté des systèmes anti-givrage complets. L'APACHE, en ce moment, ne l'a pas non plus. Par exemple, pour les UH, ça marche plutôt bien. Mais il faut savoir qu'au bout d'une heure de mission, globalement, tous les appareils vont avoir le badin qui va partir en cacahuète parce que les pitots vont être considérés comme gelés alors qu'ils ne sont pas censés l'être. Mais ça, c'est un peu les problèmes de DCS. Ça n'empêche pas de pouvoir mettre des températures négatives. Les appareils ne vont pas se cracher pour rien, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Ça fait partie de votre façon de réfléchir à la mission. Les nuages et l'atmosphère, je vous laisse faire des essais. Globalement, essayez de ne pas mettre une météo sans nuages. Essayez de mettre des nuages. Plus ils sont bas, mieux c'est. Les seules particularités, c'est lorsqu'il y a des navigations qui passent dans les montagnes. Les montagnes peuvent être dans les nuages. Si vous mettez des nuages bas, ça peut forcer les joueurs à avoir une réflexion sur leur navigation et savoir si les cols vont être dégagés ou pas au niveau de la météo. Et ça va aussi impacter les avions qui, eux, en ayant une vue du dessus, vont être beaucoup pénalisés par les nuages qui vont bloquer leur visibilité. Au niveau du vent, le vent, vous les avez par tranche d'altitude au niveau de la mer. Mettez le vent qui vous intéresse au niveau de la mer. Et automatiquement vient se mettre le vent à 1600 pieds. Il prend en compte une augmentation de la puissance du vent. Également, vous avez l'axe du vent, le sens du vent. Ici, je me suis mis sur NALCHIC. Imaginons que je fasse partie des appareils de NALCHIC. Globalement, c'est une 0624. Donc, je vais avoir à réfléchir pour le vent. Est-ce que je le mets dans l'axe de piste ou pas ? Globalement, le vent est en général plutôt dans l'axe de piste parce que les pistes sont axées sur le vent dominant. Ce n'est pas tous les jours que le vent est plein à travers. Donc, ce n'est pas à faire systématiquement. Imaginons que le vent soit quasiment dans l'axe. On peut imaginer un petit écart de 45 degrés. Plus il va avoir tendance à être fort, plus vous avez intérêt à le mettre dans l'axe. Des notions de vent pour avoir une idée de la valeur. Au-delà de 10 nœuds, ça commence à être des vents pour des hélicoptères assez importants surtout si le vent est de travers. Si le vent est dans l'axe jusqu'à 20, 25 nœuds, c'est gérable. Mais ça commence à être plus compliqué pour les pilotes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et également, une petite particularité. Ici, à Nalchik, le vent ne sera pas de 10 nœuds. Mais si je regarde Nalchik avec mon curseur et que je regarde en bas de l'écran, ici, s'affiche l'altitude du terrain. 1411 pieds. Ça veut dire qu'à 1400 pieds, en réalité, j'aurais quasiment 20 nœuds. Parce qu'à 1600 pieds, il m'a mis 21 nœuds. Je vous prends un autre exemple. Si j'ai un terrain à 6600 pieds et que moi, j'ai rentré 50 nœuds, et bien sur mon terrain à 6600 pieds, on aura 50 nœuds. Pour les altitudes, les différentes tranches d'altitude, je vous invite à toutes les remplir. Pour avoir une tranche de valeur cohérente, hors tempête, des météos classiques, je parle bien. Sur les deux premières tranches, monter jusqu'à 25 nœuds, ça me semble bien. À 6600 pieds, évitez au-delà de 50 nœuds. Je pense que c'est la valeur haute à 6600 pieds. Et à 26 000 pieds, par contre, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez très facilement avoir 100 nœuds de vent sans aucun problème. Donc là, par exemple, je vais mettre 80 nœuds. Ne mettez pas zéro nœud là-haut, parce que pour les avions, ça change également beaucoup de choses. Le vent a toujours tendance, en augmentant l'altitude, à tourner vers la droite, dans le sens horaire. Donc si au sol, il est en provenance du 200, il va peut-être tourner un peu plus vers un 260 à 6 000 pieds. Et à haute altitude, il va avoir tourné encore un peu plus, peut-être un 290. Toujours en augmentant vers la droite, plus l'altitude augmente, plus il tourne à droite. Ça permet d'avoir quelque chose de plutôt réaliste. Les turbulences, je les utilise très rarement. Je vous invite à faire des essais. Mettez des valeurs 1, 2, 3, 4 pour voir ce que ça donne. Il faut mettre des valeurs assez faibles, il me semble. Brouillard, ça c'est un peu particulier. Le brouillard, en fait, quand vous l'activez, vous choisissez sa visibilité et son épaisseur. L'épaisseur, c'est son épaisseur en altitude. Ça veut dire que si je mets un brouillard très fort, avec 1000 pieds de visibilité, sachant qu'en vrai, on parle de mètres normalement, donc il faudra convertir, mais avec une visibilité qui équivaut à 300 mètres, ce qui n'est pas grand-chose. Si je mets une épaisseur à 800 pieds, ici à Nalchik, en réalité, il n'y aura pas de brouillard, ou très peu, parce que le brouillard s'arrête à 886 pieds et que mon terrain est déjà à 1400 pieds. Si je le mets à 1400 pieds, ça veut dire que mon brouillard s'arrêtera à partir de l'altitude du terrain, mais par contre, vu que la visibilité est quand même très faible, il va y avoir une dilution progressive du brouillard. Donc là, dans les conditions que j'ai mis, c'est-à-dire l'altitude terrain plus une visibilité assez faible, je vais avoir une visite pas terrible sur l'aéroport, et puis plus on va monter en altitude, 1000 pieds, 2000 pieds, plus je vais être dégagé du brouillard. Si je veux vraiment un brouillard sur mon terrain, je vais venir mettre 1700 pieds, par exemple, j'ai 400 pieds de brouillard, avec une visibilité assez faible. Et dès que je quitterai les 1800 pieds, QNH, et bien le brouillard commencera à se dissiper. Faites des essais, les valeurs en pieds pour la visibilité, donc horizontale, c'est la visibilité horizontale, c'est ce que nous, on estime en regardant l'horizon. Elle n'est pas vraiment juste. Nuage de poussière, c'est un peu le même principe, sauf que c'est le principe d'une brume sèche, donc avec un anticyclone, et une inversion de température qui bloque les particules sèches et polluantes dans les basses couches de l'atmosphère. Il faut régler la visibilité, globalement il faut éviter des visibilités trop faibles, parce que c'est pas très réaliste, mis à part tempête de sable, mais dans ces cas, la personne ne vole. Je pense qu'une visibilité autour de 4000 pieds, c'est pas trop mal. Il faut faire des essais, regarder ce que ça donne, c'est pareil, plus vous êtes bas, plus la brume va être forte. Voilà pour la partie météo. Ensuite, on va avoir ici l'onglet déclencheur, qui va permettre de venir déclencher des événements dans votre mission. La partie déclencheur, vous avez à chaque fois un déclencheur, où vous venez noter le nom, par exemple, moi ça va s'appeler start pour le début de la mission. Le type de déclencheur, est-ce qu'il a lieu une seule fois ? Est-ce qu'il est vérifié en continu ? Ou est-ce qu'il est vérifié à chaque bascule d'une condition ? Ou en début de mission ? Moi, je ne le veux qu'une seule fois, par exemple. Ensuite, il y a les règles et les actions. Les règles, ça détermine ce qui va provoquer l'action. Donc, si par exemple, je veux qu'au bout de 3 secondes, après la mission, il se passe quelque chose, je vais venir mettre temps supérieur à 3 secondes, et l'action va être, par exemple, fusée de signalisation. C'est un petit peu plus complexe, ça on le détaillera au fur et à mesure. Donc, à chaque fois que vous avez des déclencheurs, ça va marcher comme ça. C'est le type de déclencheur, la règle qu'il active, et quelle est l'action qu'il y a derrière. Vous verrez, c'est assez puissant, c'est assez facile à comprendre, mais il faut être ordonné dans la façon de faire. Ça permet de faire des choses assez intéressantes, mais il faut s'entraîner un peu. Ensuite, je continue. Objectif de mission, je ne mets jamais rien là-dedans. Pour moi, il n'y a pas à perdre de temps avec ça. Les rôles, c'est pareil. Sur des missions classiques, il n'y a pas vraiment à en parler. Les options de mission, par contre, c'est très important. Il faut savoir que globalement, si vous ne forcez pas les options de mission, c'est-à-dire la colonne de gauche, c'est le mappeur, donc vous, qui forcez les options. Si vous ne le faites pas, si ce n'est pas validé, le joueur qui rentre dans la mission, ce sera ses options à lui qui prendront le dessus. Je vous donne l'exemple le plus classique. Évaluation des dommages au combat, tout en bas. Si vous ne le validez pas, lorsque le joueur rentre, si lui l'a activé, il verra les dommages au combat, c'est-à-dire T55 détruit, T55 endommagé. Et si son collègue à côté ne l'a pas activé, lui ne le verra pas. Donc il y a des options qui sont importantes. On va les faire dans l'ordre. Récupération de crash, vue extérieure, je vous invite à les forcer et à les mettre vraies. C'est-à-dire qu'on peut avoir des récupérations de crash et des vues extérieures. Option de la vue F10, vous avez deux choix. Soit vous mettez carte seulement, mais dans ce cas-là, personne ne peut regarder les autres appareils alliés. Ce n'est pas super intéressant, surtout pour faire des screenshots. Soit vous mettez alliés seulement, soit tout. Nous, on va mettre par exemple tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je place une unité et que j'ai mis tout, cette unité sera visible. La seule manière de faire en sorte qu'elle ne soit pas visible, c'est que dans les options de l'unité, je vais la cacher. Et on verra dans les autres vidéos que systématiquement, je vais cacher toutes les unités pour me permettre de mettre tout et de pouvoir faire défiler les vues, regarder un petit peu en extérieur, avoir des choses assez sympas pour faire des screenshots, même en tant qu'observateur. Ensuite, on continue. Tout ce qui est étiquettes, vous pouvez forcer globalement tout, mais moi, je ne m'embête pas trop avec ça. Les étiquettes, les avioniques simplifiées, carburant illimité, mis à part s'il y a des gens qui utilisent ce genre de choses, je ne pense pas que ça soit le cas chez nous, mais vous pouvez tout cocher ou pas. Turbulence de sillage, j'ai tendance à les activer parce que les gens les désactivent. C'est une mauvaise habitude. C'est surtout pour les avions parce qu'elles ne sont pas modélisées pour les hélicos. Mais pour les avions, c'est quand même assez intéressant. Donc moi, je vous invite à les utiliser. On continue. Les effets du G pour nous, c'est assez secondaire. Les pannes aléatoires, évitez de toucher à ça parce que c'est quand même assez merdique et ça peut vite complexifier une mission. Les marques utilisateurs, validez-les. Ça permet de mettre les ronds rouges sur la carte. Le trafic civil, forcez-le. Vous le mettez off si vous êtes vraiment dans une zone de combat avec une vraie guerre et vous le mettez bas si vous êtes dans quelque chose un peu plus, voilà, un territoire qui serait contesté mais avec du trafic civil. Il faut juste savoir que ça conditionne tout ce qui est bateau qui se déplace, véhicule qui se déplace. Évitez moyen et élevé. On en voit rarement des Hellfire en pleine heure de pointe à New York. C'est quand même pas très réaliste. Les oiseaux, à vous de juger. Et donc du coup, évaluation des dommages au combat, systématiquement mis à part sur les trainings, je le décoche. C'est-à-dire que je force cette option pour que personne ne les voit. D'accord ? Pour bien résumer, à droite, quand je coche, c'est pour que ça soit activé. Donc, carte F10, marque utilisateur, j'ai activé pour tout le monde. Et à gauche, c'est que je force l'option pour tous. On continue. Et du Changing Coalition, c'est simplement la même page qu'on avait initialement. Voilà, on a fait le tour de tout ça. Je finis de vous présenter le reste ici. À gauche, vous avez les objets, les avions, donc pour placer des objets qui bougent. Parce que vous avez des objets statiques et des objets dynamiques. Donc les avions, les hélicos qui vont nous concerner, les navires, les unités terrestres incluant l'infanterie et certains bâtiments qui peuvent être armés. Vous avez les modèles, on y reviendra plus tard. Les objets statiques qui, eux, peuvent comprendre des avions et des hélicos, mais qui ne seront pas jouables ou sans IA. Point initial, je n'utilise jamais. Bull Eyes, pour l'instant, ce n'est pas trop le sujet. Les zones de déclenchement qui vous permettent de créer des zones. Et quand une unité rentre ou sort de cette zone, vous pouvez déclencher des choses via les déclencheurs. Ensuite, en dessous des zones de déclenchement, vous avez la liste des zones de déclenchement et la liste des unités où vous pourrez voir vos unités qui ont été masquées ou pas. Voilà, sur la partie basse, vous avez le nom de la mission, les coordonnées. Alors, pour les coordonnées, vous avez la possibilité, en plaçant votre curseur n'importe où, de faire CTRL-GAUCHE-Y, ce qui vous affiche les coordonnées de l'endroit où était votre souris, dans tous les types de coordonnées. Je rappelle, ici, on est sur du degré minute et une décimale, ou là, en l'occurrence, un millième. Ici, on est sur du degré minute seconde. Donc là, c'est une base 60, le 44. Là, c'est une base 60, alors qu'ici, le 734, c'est une base 1000 ou 100 ou 10 en fonction du nombre de chiffres que vous prenez. Ensuite, vous avez l'altitude de votre pointeur. Si je déplace mon curseur, vous voyez qu'en bas, l'altitude vient se modifier. C'est l'altitude au moment où je place mon curseur sur une zone. Et ensuite, pour finir, les types de cartes. Donc, là, on est sur la vue DCS. Vous avez la satellite qui est intéressante de près, quand on zoome, ce qui permet de voir du détail, des fois. Et vous avez la carte qui a décidé de ne pas charger. Pour finir, ce petit onglet est important. Ça permet d'afficher, c'est-à-dire que vous puissiez voir visuellement les unités que vous avez posées. Sinon, ce sera juste un symbole et pas l'unité complète. Voilà, on a fait globalement le tour de toutes les options. Maintenant, c'est à vous de mapper.